Comment créer une courbe de suivi de poids avec Excel ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je me suis lancé un nouveau défi, celui de perdre du poids. Alors aujourd'hui, nous allons joindre l'utile à l'agréable pour suivre l'évolution de cette courbe. Avant de commencer ce tuto, il est possible que vous ne souhaitiez pas utiliser un outil Microsoft. Alors en alternative, vous avez comme tableur OpenOffice, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description qui est gratuit. Il se trouve que moi j'ai l'habitude d'utiliser dans le cadre de mon travail plutôt Excel et c'est pour cela que je vous fais ce tuto sous Excel. On va commencer par créer deux colonnes, une colonne avec les dates, une colonne avec le poids. Ce qui est très pratique sur Excel, c'est que vous pouvez avoir vos dates de manière automatique en faisant glisser comme cela la souris. Et voilà, toutes les dates vont se suivre puisque moi mon défi va durer jusqu'au 8 août. Vous rentrez ensuite les poids et une fois que vous avez rentré vos données, vous appuyez sur F11 et la courbe va apparaître. Alors si vous oubliez où se trouvent les fonctionnalités d'Excel, vous avez comme je le fais ici possibilité de faire une petite recherche avec la petite loupe pour trouver comment customiser votre graphique. Voilà, vous pouvez essayer différentes teintes, différents modèles de graphiques. Et si vous avez la flemme de faire vous-même votre tableur Excel, sachez que vous pouvez également télécharger des modèles. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser des likes, laisser des petits messages en dessous dans les commentaires, me dire si vous aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous avez des idées de tutos à réaliser. Vous pouvez également venir faire un petit tour sur le Tipeee de la chaîne qui se trouve quelque part par là. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.